Il y a des gens qui font des études, ils parlent à ses parents, mais toi tu connais rien, mais toi tu viens du bled, mais ça c'est pas ton époque. Ça vous pensez que c'est une manière de parler à ses parents, de s'adresser ainsi, de les rabaisser, c'est-à-dire qu'ils connaissent rien, pourquoi ? Il y a que ceux qui ont bac plus 5 qui connaissent des choses. Wallah al-adim, je connais plein de gens qui ont des bacs plus 4, 5, wallah c'est les plus idiots que je connaisse. Wallah al-adim. Depuis quand le diplôme il fait de toi quelqu'un d'intelligent ? Wallah et nos parents ils étaient... Wallah al-adim, mon père il était illettré, Wallah je le considère plus intelligent que moi. Et pourtant je parle plusieurs anglais étrangères et j'ai des diplômes à la fac et j'étudie à la Sorbonne. Wallah les diplômes ça veut rien dire. Vous croyez que c'est facile de venir à 12 ans, 13 ans, de traverser la Méditerranée dans un pays, de travailler, de fonder une famille, d'être honnête toute sa vie, de jamais voler, d'éduquer ses enfants, de travailler 2-3 travails jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à l'âge de la retraite ? Vous croyez que c'est donné à tout le monde de faire ça ? Vous croyez que ça ne demande pas beaucoup de courage, beaucoup de volonté ? Tous ces efforts que nos parents ils ont faits, oui votre mère ça fait 30 ans, 40 ans qu'elle s'occupe de vous, qu'elle a vos vêtements, vous rentrez à la maison, vous faites à manger. Vous croyez que c'est donné à tout le monde de faire ça ? Jusqu'au jour où vous-même vous aurez des enfants et là vous verrez. Et là vous direz, ah oui subhanallah, ah oui là je vois c'est quoi les parents. Profitez de vos parents pendant qu'ils sont encore là. La plupart d'entre vous, vos parents ils sont encore vivants ? Oui ? Qui a ces parents qui sont encore vivants ? Levez la main s'il vous plaît. Regardez mashallah. T'abarakallah alaykum. Là, moi je vous envie, moi mes deux parents ils sont décédés. Rahmatullah alayhim. Moi je vous envie, j'aimerais bien être à votre place. Et le message que je vous donne, c'est un message chasseur du fond du cœur. Pour vous dire que vous avez de la chance, mais vous vous en rendez peut-être pas suffisamment compte. Moi je m'entendais très bien avec mes parents, je me comportais, j'espère bien avec eux, ils étaient satisfaits de moi. Pourtant quand ils sont morts, je me suis dit, là encore je me dis aujourd'hui, j'ai pas fait assez. J'aurais pu faire plus, j'aurais pu être plus bon avec eux. J'aurais dû passer plus de temps avec eux. J'aurais dû plus les appeler. Et aujourd'hui vous savez c'est quoi ? Ce que j'aimerais par-dessus tout, ce qui a à mes yeux le plus de valeur, ce que j'aimerais vraiment, c'est juste d'être posé avec eux, de discuter. D'être posé avec ma mère ou mon père, de boire un verre de thé, de discuter avec eux. Pour moi aujourd'hui je vous dirais ça, c'est le bonheur. Le bonheur il est là à côté de vous. Le bonheur c'est pas avoir une grosse voiture ou une grosse maison. Le bonheur c'est d'avoir des parents en bonne santé, de les visiter. Ils sont satisfaits de toi, ils te font des douas, ils te souhaitent le bien. Et toi tu t'occupes de eux, c'est ça le bonheur. Profitez avant qu'il soit trop tard. Profitez avant qu'il disparaisse, qu'il quitte ce bas monde. Et là après vous allez pleurer, vous allez regretter. Et ce que je vous dis c'est pour vous que je vous le dis. Je vous le dis par miséricorde, par bienfaisance, par amour pour vous. Pour vous dire ne laissez pas passer cette occasion là. Les parents c'est un trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par vos parents uniquement vous pouvez atteindre les hauts degrés du paradis. Alors corrigez votre manière d'être avec eux. Corrigez votre manière de leur parler. Votre manière de les regarder. Arrêtez de les prendre pour des imbéciles parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Arrêtez de les prendre pour des idiots parce qu'ils ne connaissent pas la société. C'est la même chose pour vous. Si on vous renvoyait au bled, vous allez être complètement dépaysé. Même si tu as un arabe à 100% ou un africain à 100% si on te prend, on te met au pays. Tu seras toi aussi dans une société qui est différente, c'est normal. Mais aie du respect pour ce qu'ils ont fait de toi. Aie du respect pour le temps qu'ils t'ont accordé. Aie du respect pour tous les efforts qu'ils ont fait pour toi pour devenir la personne que tu es. Aie au moins du respect pour ces efforts, pour toutes ces affaires qui t'ont acheté. Moi quand je pense à mon père, ça me fait de la peine. Je me dis qu'il était ouvrier, miskine. Et il faisait tout pour ne pas qu'on ressente du manque à l'école. Pour qu'on ait des vêtements de marque. Pour ne pas que les gens se moquent de nous. Et nous achetaient des chaussures de marque. Je me dis subhanallah. Comment tu ne peux pas avoir d'amour et de misère et corne pour quelqu'un qui se comporte comme ça avec toi. Et toi pour tes amis, tu es prêt à prendre ta voiture, à les emmener à Marseille, à l'autre bout du monde. Mais pour tes parents, tu n'es même pas capable de te poser 5 minutes avec eux. Ou quand tu les appelles, tu penses que c'est juste avec de l'argent. Il y a des gens juste, ils achètent des choses, ils déposent de l'argent et ils pensent qu'il a fait son devoir. Les parents, ce qu'ils veulent, c'est de l'amour. L'amour, ce n'est pas de l'argent. L'amour, ça ne s'achète pas avec des choses matérielles. L'amour, c'est que tu te poses, tu discutes avec lui. Est-ce que tu as pris le temps d'aller au bled avec ton père ? Faire un voyage avec lui en tête à tête ? Ça, ça fait partie des choses les plus incroyables. J'ai eu la chance, moi, quand j'avais 7 ans avec mon père, on est parti au bled. Que moi et lui, ça fait partie de mes plus belles vacances. C'est ça le bonheur, mes frères, il est à côté de vous. Donc corrigeons-nous pendant qu'il est encore temps. Et si vos parents, ils sont décédés comme les miens, ce n'est pas fini. Faites beaucoup d'invocations pour eux. Faites des aumônes pour eux. Parce que tout ce que vous faites, ces invocations que vous faites pour eux, viendra un jour, et le prophète, il nous rapporte ce hadith authentique, où les parents, ils sont dans des hauts degrés au paradis. Et ils disent, il y a Allah, pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On ne mérite pas d'être assez haut degré. Et Allah, Azza wa Jéh, leur dit, c'est parce que votre enfant, il demande pardon pour vous.